Pour cette déco de Noël, je suis partie sur toute une ambiance très naturelle avec du noir et du blanc. J'ai fait un calendrier de l'avant, donc j'ai utilisé des pochettes qu'on fait soi-même, donc faites avec du papier calque et qu'on peut passer à la machine à coudre. On est parti sur déjà des bougies avec un ruban noir et blanc pour rappeler toute la déco. Pour la garlande, c'est une garlande qui est totalement faite à la main, donc c'est pareil. On est parti sur le papier noir et blanc et des paillettes, encore. Comme ça, il y en a un peu partout. Pour le sapin, c'est tout un sapin qui est assez simple, au moins on n'a pas à passer le balai après. En bois naturel et des boules qui sont normalement en fait blanches, comme ceci. Et qu'on a bombées avec des bombes, soit du doré, du blanc, du noir. Et on les accroche avec un autocollant qui résiste bien pour éviter qu'elles tombent. On sait que les paquets cadeaux, c'est toujours assez caspillé à faire. Pour ma part, je sais que je me retrouve toujours avec plein de scotch et de papier un peu partout. Donc la technique, super simple, super facile, super rapide, c'est en fait une poche toute simple, qu'on peut acheter. Et bien sûr, customiser parce que c'est toujours bien d'avoir une petite attention. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Mangez bien, plein de gourmandises. Et faites plein de jolies choses et jolis cadeaux avec vos mains. Parce qu'on le sait toujours, quand c'est fait avec nos mains, c'est fait avec amour. Et ça fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada